Bonsoir, bienvenue à la Maison de la Poésie pour terminer et conclure ce cycle qu'on a consacré à Federico Fellini pour son centenaire. Et ce soir on termine avec cette lecture croisée des lettres entre Fellini et Simenon. Avant de vous laisser avec le spectacle et la lecture de ce soir, je voudrais vraiment remercier tous ceux qui nous ont aidés pour cette série de manifestations. A commencer bien entendu par la Maison de la Poésie qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir et de nous accueillir ici. Mais il y a aussi le Rai Chinem, les cinémas Balzac, Luxor, Pantheon, École Cinéma Club et surtout je voudrais remercier Paolo Modugno qui est un peu à l'origine de cet hommage qu'on a voulu rendre à Fellini. Et en particulier encore plus à la lecture de ce soir parce que c'est lui le premier à me proposer d'imaginer ou lecture croisée de lettres échangées entre Simenon et Fellini. Et donc c'est pour cette raison qu'avant de vous laisser avec les deux acteurs que vous connaissez bien, des acteurs très très connus qui sont Thibaut de Montalembert et Corrad Invernis, je laisse la parole une minute à Paolo qui va vous dire un mot sur cet échange des lettres. Merci Fabio. Merci aussi à l'Institut Italien de Culture. Donc ces deux livres, version française, version italienne, en fait les deux se rencontrent pour la première fois en 1960 à Cannes où Simenon dirige le jury et il attribue donc ce jury la palme d'or à Fellini. Comme ça commence une petite correspondance qui s'interrompt pendant neuf ans, ça reprend en 1969 et puis ça va jusqu'à la mort de Simenon en 1989. Et donc voilà, on a fait un petit choix de ces lettres qui vous laissera juger mais que nous on trouve magnifiques. Merci beaucoup et bon spectacle. Mon cher Fellini, il m'est arrivé hier une de ces aventures qui donne chaud au cœur. J'étais en train de lire votre interview publiée par l'Express de Paris, comme je lis tout ce que je trouve sur Satiricon. Dès la quatrième phrase, j'étais émerveillé de vos réponses et je me disais que celle-ci était exactement celle que j'aurais faite. Je retrouvais mes idées, tant en ce qui concerne la création en art qu'aux diverses attitudes devant les problèmes de la vie. C'est toujours merveilleux de se découvrir un frère quelque part. Je tourne une page et je trouve alors ce que vous dites de moi. J'avais ainsi la preuve que je ne m'étais pas trompé en ce qui concerne nos atomes crochus. Rome, le 22 septembre 1969. Mon très cher Simenon, et bien de temps en temps je la relis votre lettre. Il ne fait pas doute que j'ai un fort complexe à votre égard, si dès à présent je me sens ému comme un vrai gamin à la seule idée qu'en décembre vous viendrez peut-être à Rome, que nous pourrons nous voir et bavarder un peu. C'est la vérité. Quand on pense à votre talent sans limite et à votre force de discipline surhumaine dans le travail, on se sent tout étonné, tout intimidé. Il faut penser à vos qualités humaines pour établir un rapport d'équilibre. C'est alors que l'on se rend compte que l'on vous aime. C'est même là l'essentiel. Et vous devenez une présence familière, l'ami plus âgé que tout le monde voudrait avoir, un compagnon de travail et de vie, un modèle qui ne nous déçoit jamais et qui nous fait sentir plus forts. Vous êtes probablement la personne au monde avec laquelle je me sens les liens les plus étroits dans le domaine de la création. J'ai essayé de le dire maladroitement dans une préface. Je voudrais que vous sentiez combien je me sens proche de vous, non seulement comme artiste, si je puis employer ce mot que je n'aime pas, mais comme homme et comme créateur. Tous les deux, nous sommes restés, et j'espère que nous resterons jusqu'au bout, de grands enfants, obéissants à des impulsions intérieures et souvent inexplicables plutôt qu'à des règles qui n'ont pas plus de signification pour moi que pour vous. Elles en ont encore moins pour vous que pour moi parce qu'il m'est resté de mon enfance, où j'étais un petit garçon bien gentil et bien obéissant, une sorte de timidité. Vous, vous êtes un fonceur. J'essaie depuis quelques années, c'est-à-dire depuis que je n'écris plus de romans, de le devenir. Mon cher Simonon, notre ami commun, Kael, nous a amené un beau cadeau, Juliette et moi, deux de vos livres avec leurs affectueuses dédicaces. J'avais déjà lu chez Kael, à Zurich, le premier, je crois, le deuxième volume de vos livres de dictée, comme vous désirez qu'on les appelle, Traces de pas et un petit homme. Et j'aurais voulu aussitôt vous écrire pour vous parler de la joie, de l'amusement, du réconfort qu'il m'avait procuré. Maintenant, avec un homme comme un autre, ce plaisir extraordinaire se répète avec une intensité égale, si ce n'est supérieure. Comme d'ailleurs des millions d'autres lecteurs de par le monde, j'ai toujours lu vos livres avec gourmandise, évidemment. Mais cette fois-ci, il y a quelque chose de plus dans ma manière de vous lire. Une curiosité plus attentive, une ferveur lucide, une participation amusée et douloureuse. J'épis page après page, dans la tension et l'impatience, dans un mélange d'espoir et de crainte dont j'ai l'impression qu'il me concerne de près profondément. Que deux fois, j'ai levé les yeux du livre, incrédule, surpris, touché. Que deux fois, j'ai murmuré avec une intime satisfaction. Mais moi aussi, je vois les choses comme ça. Moi aussi, je me comporte de cette façon avec mon travail, avec les femmes, avec les autres. C'est stupéfirant. Si éloignés que nous soyons territorialement, je n'ai jamais l'impression que nos relations puissent s'en ressentir. Ce qui arrive aussi avec Renoir, qui habite depuis des années à la Californie. Il y a entre vous et moi un contact, que je m'exagère peut-être, mais auquel je crois sincèrement. Dans deux formes d'art différentes, nous poursuivons le même but. Une connaissance plus intime de l'homme, pour ne pas dire de l'humanité. Et nous le faisons d'une même façon que l'on pourrait appeler anti-intellectuel. Vous êtes, comme moi, je crois vous l'avoir déjà dit, un instinctif. Et ce que vous avez enregistré involontairement dès votre enfance, ce que vous avez enregistré encore inconsciemment aujourd'hui, vous le rendez avec une force qui fait de vos œuvres des œuvres universelles. Sur une moindre échelle, il en est de même pour moi. Il en a été de même toute sa vie pour Jean Renoir. Nous sommes un peu comme des éponges qui aspirons la vie sans le savoir et qui la rendons ensuite transformée sans connaître le travail d'alchimie qui s'est produit en nous. Chez nous, cela tient à la magie. Vous êtes le plus grand de nous trois. Mais je sais par expérience combien cette façon de créer comporte d'angoisse, de découragement et enfin de profonde satisfaction et de détente. Le 1er septembre 1977, très cher légendaire Simonon, voilà un an que je ne fais rien. Ça ne m'était jamais arrivé. Que se passe-t-il donc ? Voilà. Pendant des mois, j'ai occupé mon temps avec l'idée que je partais, que j'allais en Amérique tourner un film. Je pensais vraiment m'être décidé. J'avais même dit au revoir à mes amis et surtout, j'avais l'impression d'être arrivé à prendre congé de moi-même, un peu ému, comme un immigrant. Puis, un beau jour, j'ai compris que je ne partirai jamais et que c'était seulement la lourde atmosphère de la vie en Italie, mes cheveux toujours plus clairsemés et d'ici peu je serai chauve, la peur de n'avoir plus rien à dire. C'était pour cela que je désirais changer d'air afin de renaître ailleurs. Je ne suis pas parti et pourtant, je me suis retrouvé comme un homme qui a décidé de déménager et qui s'en va en emportant tous ses meubles mais une fois en bas, sur le pas de la porte, il s'en mord les doigts. Il ne veut pas retourner dans son vieil appartement, il a peur de ne pas se sentir à l'aise dans son ovologie, il passe son temps à ne plus savoir quoi faire, avec tous ses meubles plantés au milieu du trottoir. En somme, je traverse en ce moment ma période habituelle de vide, d'opacité bombardée, de pensées déprimantes, belléitères. J'ai terriblement de mal à m'habituer à l'idée que d'ici peu, dans très peu de temps même, j'aurai 60 ans et je scrute et je relis les pages de quand j'étais vieux à la recherche d'informations, de conseils, d'avertissements qui me concerneraient profondément. Lausanne, le 15 juillet 1985, mon cher Fellini, on me demande d'ajouter ma faible voix aux voix multiples et même officielles qui du Lincoln Center de New York à Venise et du monde entier reconnaissent enfin ton génie. Un mot que je n'aime pas car il est trop vague et sert à trop de gens. Pour mon humble part, à qui me demanderait ce qu'est un créateur, voilà le vrai mot, je répondrais sans hésiter, et voyais Fellini car tu es le prototype des créateurs. Tu n'as jamais imité personne, tu n'as suivi aucune mode, tu n'as jamais adapté l'oeuvre d'un écrivain, d'un poète ou d'un scénariste breveté, tu as encore moins suivi les conseils pressants des producteurs, ni tenu compte des goûts changeants du public. Tes films sont tous différents parce qu'ils répondent à tes préoccupations, à tes angoisses, sinon à tes hantises du moment, car comme tous les créateurs dans tous les arts, tu exprimes peut-être à ton insu tes hantises, parfois douloureuses. Un créateur n'est jamais un homme serein. Toi-même, j'en suis sûr, en travaillant, ne sais jamais où ton exorcisme va te mener, et c'est pourquoi à mes yeux tu es si grand. Le prototype, je l'ai dit, du créateur pour qui créer est un besoin jamais assouvi est toujours urgent. Rome, le 31 décembre 1986. Cher Simonon, j'ai reçu avec énorme retard ton télégramme de vœux. Je crois qu'en 1800, les courriers à cheval qui délivraient la poste étaient plus rapides, qui m'a fait bien au cœur et en même temps me fait sentir coupable, car c'est longtemps que je ne t'ai pas écrit et le contact que je garde avec toi est seulement dans la fantaisie, dans le sentiment et en relisant quelques livres à toi, chose qui arrive très souvent. Dans l'édition d'Adelphi, j'ai lu L'homme qui regardait passer les trains que je ne connaissais pas et que j'ai trouvé très beau. Bravo, grand Simonon, tu n'arrêtes jamais de me surprendre et d'être le stimulant plus extraordinaire et puissant pour vaincre chaque doute et continuer à travailler, à faire, à embrouiller, à accepter avec joie et résignation l'affaire telle qu'elle est. Lausanne, le 19 janvier 1988, mon cher Federico, je suis toujours époustouflé quand je reçois de vos nouvelles, soit directement, soit par les journaux. Je crois que vous êtes une exception, non seulement par votre grand talent de créateur, mais parmi ceux-ci, vous êtes un des rares, sinon le seul, à pouvoir créer dans un désordre perpétuel, avec pourtant une précision et une sûreté de main qui ne peuvent qu'ébahir ceux qui, comme moi, ne peuvent travailler que dans un calme absolu, je pourrais presque dire dans une réclusion complète. Et à chaque fois, vous nous réservez une surprise, ce qui prouve votre richesse et que rien ne vient troubler autour de vous. Votre dernier film en est une nouvelle preuve. Je me réjouis de vous le dire de vive voix. Au fond, mon cher Fellini, vous me faites penser à un feu d'artifice permanent qui fourmille d'étoiles de toutes les couleurs, plus brillantes les unes que les autres. P.S. Hier soir, à la télévision suisse romande, j'ai assisté à la projection de Ginger et Fred. Cela a été un véritable festival. Juliette a été époustouflante. Elle était toutes les Juliettes en une. à la fin. Applaudissements Merci.